mathieu c'est un ne jugez ne critiquez nos condamnés point les autres afin que vous ne soyez jugé et critiqué et condamné vous même car juste comme vous jugez et critiquez et condamné les autres vous serez jugé critiqué et condamné et conformément à la mesure avec laquelle vous mesurez aux autres l'on va vous mesurer de même pourquoi regardes-tu de l'extérieur la très petite paille qui est dans l'oeil de ton frère et n'aperçois tu pas et considère la poudre qui est dans ton oeil c'est peut-être la traduction simplifiée je ne me rappelle pas exactement qui dit pourquoi essaye tu d'enlever le cure-dent de l'oeil de ton frère alors que tu as un poteau de téléphone dans ton oeil nous sommes aussi stupides que ça nous essayons de nous occuper de ces petites choses mineures dans la vie des autres qui nous irritent alors que nous avons ce grand redentissant et terribles problème dans notre vie auquel nous ne faisons même pas attention comment peux-tu dire à ton frère laisse-moi ôter la paille de ton oeil alors qu'il y a une poudre dans ton oeil hypocrite hôte premièrement la poudre de ton oeil et alors tu verras comment ôter la paille de l'oeil de ton frère que veut-il dire là jusqu'à ce que tu aies vu tes propres défauts et que tu en sois humilié tu ne sauras jamais aider ou t'occuper de quelqu'un d'autre car reconnaître notre incompétence et nos défauts et nous rendre compte de la miséricorde de dieu envers nous nous qualifie à aller vers quelqu'un d'autre avec tendresse gentillesse et amabilité et essayer de l'aider à sortir de ses problèmes pour son bien la bible dit dans galatis 1 si un de vos frères ou soeurs et surpris en quelquefois autre vous devez le redresser avec un esprit de douceur de peur que tu ne sois aussi tenté alors c'est l'attitude qui compte non pas mince alors à ta place je n'aurais pas fait ça pour sûr et bien tu ne le sais pas